Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. Ça va être paradoxal ce que je vais dire. On va être dans Cosmo Réunion et on va parler de cuisine mauricienne. On va parler de cuisine mauricienne mais on essaiera surtout d'entendre les mauriciens nous parler. Bonsoir Isabelle Neptune. Bonsoir Gismé. On dit que Maurice il y a des jolies femmes apparemment c'est vrai. Mais la question pour moi c'était les invités de Isabelle. Voilà. Ce soir j'ai un cuisinier et un mauricien aussi qui tient son restaurant. Il est plus cuisinier et plus mauricien. Il est les deux. Il est les deux et c'est Jérôme Kichou. Alors Jérôme Kichou avec ses deux enfants je suppose. C'est ça. Donc Maëlle qui est de ce côté-ci. Bonsoir Maëlle. Bonsoir Jérôme. Et bonsoir Ewen. Bonsoir. Un nom très mauricien d'ailleurs. Ouais. Je pense que la maman est d'origine bretonne c'est ça ? L'Alsace. L'Alsace. Elle est Alsace. Oui c'est vrai ça aurait été plutôt Ewen si c'était breton. Ouais c'est plus ceux du côté breton. Effectivement. Donc la maman est Alsacienne. Alors on va parler de cuisine mauricienne. Quand on parle de cuisine mauricienne comment on définit Isabelle ? Alors la cuisine mauricienne on dit tout ce qui est on va dire nos spécialités. des minfrites, briany, des boulettes et j'en passe. Là on parle beaucoup de cuisine indienne mais il n'y a pas une cuisine chinoise ? Non non non. En fait la cuisine mauricienne c'est tout un mélange on va dire. Mélange ? Comme le réunionnais ? Comme la cuisine réunionnaise ? Oui mais il y a plus de… Plus épicé ? Enfin c'est ce qui ressort tout le temps. Les gens ils disent que la cuisine mauricienne c'est épicé mais c'est pas vraiment épicé parce que c'est la cuisine indienne qui est épicée. Vous voyez ? Oui je suis d'accord. Et puis la cuisine mauricienne c'est… vous avez plusieurs… C'est vaste. Oui voilà c'est vaste et il y a plusieurs communautés. Vous avez indiens, chinois, musulmans. C'est tout ça qui fait le… Il y a aussi la porte d'Afrique ? Oui exactement. Ouais. Un tout petit peu. Et puis… Et la cuisine européenne aujourd'hui. Puisque lorsque un mauricien d'origine chinoise se marie avec une Alsacienne, forcément on se laisse… Oui. Ouais ouais. Il y a toujours ce mélange quoi. Et… Donc il y a de force… C'est-à-dire que demain il peut y avoir une choucroute à la sauce… Mauricienne. Mauricienne. C'est ça ? Alors on va encore poser la question. C'est… Je dis toujours que le métissage ça reste quelque chose de particulier. Alors on se sent plus mauricien ou plus asacien les enfants ? Les deux. Les deux ? Ouais les deux. Qu'est-ce que vous avez de plus ? La cuisine mauricienne ou la cuisine asacienne ? Ben… Moi je… Il y a plus de choses que je connais en mauricien. Enfin les plats mauricien je mange plus que les plats alsacien. D'accord. Et qu'est-ce… Qu'est-ce qui est bon dans la cuisine mauricienne et qu'est-ce qui est bon dans la cuisine asacienne ? Ben en asace il y a la flamme queuche. La flamme queuche. D'accord. La flamme queuche avec quoi ? Du lard, du fromage c'est ça ? Ouais un peu. Du fond, oui. Parce que maintenant on fait un peu… On fait un peu beaucoup de choses avec le flamme queuche. Après ? En mauricien il y a les minbouilles. C'est bien. Les minbouilles ? Ouais. C'est ce que tu aimes ? Ouais. Ce que je préfère. D'accord. Après ? En asace je sais pas. En asace c'est pas ? Et en asace ? Ouais ouais pareil la tarte flammeée. D'accord. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont me regarder en métropole. Ils vont mieux que… Vous mettez l'asace en avant hein ! Il y a un avant qui va pas être content là. Il faut vraiment ça me regarder avec des gros yeux. La question c'est… Qui a commencé à cuisiner avec papa ? Les deux ? Un petit peu les deux ouais. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Minbouilles ? Ouais minbouilles ouais. Moi j'aime bien faire minbouilles aussi. Et le farata ? Le farata aussi. Le farata. Le farata. Le farata c'est… C'est les galettes là. Ouais. Ouais. Non, ça change de dalpourri. Enfin de… Voilà c'est le cousin dalpourri si on veut. Le farata est plus sec alors qu'on essaye de donner un petit peu d'onctuosité à… C'est le… C'est la pâte en fait. Ouais. La différence. C'est-à-dire ? Parce que… Les dalles pourries… Il y a des dalles incorporées dedans. Et c'est plus souple. Et le farata c'est plus… Un petit peu plus épais. Et puis c'est de la farine quoi. C'est de la farine de blé. Voilà. L'autre c'est la semoule ? L'autre c'est la farine de blé aussi mais c'est… Comment dire ? C'est… C'est… C'est beaucoup plus souple. D'accord. Voyez. Et comment on le rend souple avec de… Avec de l'huile… Ouais. C'est la cuisson aussi. Au niveau du cuisson… Moins de temps de cuisson pour le… C'est moins… C'est moins… C'est moins de temps de cuisson que le… Que le farata. Et puis on met… Je me suis rendu compte qu'on met plus de… On accommode plus le dalpourri qu'on accommode le farata. Oui. Mais bon… À Maurice vous trouvez quand vous allez chez des marchands de farata, vous avez les rôtis on appelle ça. Et puis les dalles pourries quoi. Les deux marchent ensemble tout le temps. C'est… Après à côté vous avez le petit… Le petit verre de Alouda. Qui est une boisson aussi… Raffraîchissante. 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 Qui est très très bon aussi. C'est des grains de quoi qui sont dedans ? C'est des graines basiliques. Oui. On appelle ça du top maria. D'accord. Et généralement ça c'est du lait avec de… De la fraise généralement ? Du lait, du agar-agar. Normalement c'est de la… Alors ça par contre je ne sais pas ce que c'est. Agar-agar c'est… C'est une… Des algues. C'est des algues chinoises. D'accord. Et puis c'est une gélifiant en fait. Oui. Et puis vous mettez ça dedans et puis les petites graines… Ils sont toujours aussi nombreux sur les trottoirs à proposer… Bon maintenant c'est… C'est réglementé. C'est plus pareil comme avant vous trouvez des petits… Des petits marchands dans toutes les… Des gens sur leur mobilette qui… Il y en a, ça existe toujours mais c'est… C'est moins. Il y en a moins, de moins en moins. Et c'est sûr au grand marché de Port-lui, tu pourras t'en trouver. Et moi ce que j'aime bien, ils aiment bien de mettre la crème aussi. Je ne sais pas si tu vois. Oui, c'est des boules de glace vanille dedans. C'est super bon quoi. C'est super bon quoi. C'est rafraîchissant. Oui. Juste quelque chose à dire, c'est vraiment très particulier mais c'est un souvenir que j'ai gardé. C'est les… C'est lézard séché qui sent fort dans les marchés. Ah ouais. Zoumli. Ah, c'est… C'est baumli. Oui, c'est baumli, on appelle ça. Ah ben attends. C'est ça, c'est pas là. C'est… Et ça, comme on dit, au moment que tu vas cuisiner ça chez toi, ah ben c'est sûr que tout le monde va savoir qu'est-ce que tu cuisines ce temps chez toi. C'est les voisinages qui vont… Oui. Et puis un conseil, si vous le cuisinez, ce genre de lézard séché, allez le faire chez le voisin ou 10 kilomètres chez vous, ça évitera que la maison rentre en centre pendant 2 ou 3 mois. Mais n'empêche, c'est super bon. Ouais. Ouais. C'est juste l'odeur, mais voilà. Et puis… Vous le proposez dans votre restaurant ou pas ? Non. 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 Mais parce que ici, on trouve pas ça. Après… Moi, dans mon resto, je fais des trucs… Vous savez, ici à La Réunion, les gens, quand ils connaissent pas trop, ils vont pas… Parce qu'ils laissent pas trop, c'est que déjà l'odeur, c'est… Ouais. Ouais, non, c'est pas… C'est pas très accueillant non plus. Ouais, c'est désagréable l'odeur. Mais c'est super bon, hein. Je peux dire. Ah non, j'ai pas dit le contraire. Ouais, ouais. Et là, ce qu'on dit à Maurice, pour les femmes enceintes qui… Exactement, ouais. Tout juste de finir d'accoucher, c'est bien de manger ça. Ça fait une augmentation en lait, à ce qu'il paraît. D'accord. Ouais. Ça fait… Ah non, ça en fait… Ça va… Ça va… Elle va produire… Plus de lait. Plus de lait, ouais. D'accord. Alors, j'ai… Juste, on va passer… On a une vidéo, on va passer quelques photos, quelques plats qui sont cuisinés, donc, par Jérôme… Ouais. Dans le parata. Dans le parata, vous allez voir. Donc, on a le temps de regarder, donc, la cuisine de l'île Maurice en quelques images. Et nous, on va continuer à parler, puis on essaiera de commenter les images lorsqu'on les verra. Bon, voilà. Donc, ça, c'est déjà la salle du restaurant. Ouais. Ça, c'est le restaurant. Au tampon, donc… Ouais. 430 rue Béa de Lille, au tampon. Alors, ça, c'est Dalboury. Exactement. Ça, c'est Dalboury. Et là, c'est… On voit qu'il est beaucoup plus souple, un peu plus onctueux. Là, c'est le parata. Le farata. Là, c'est le farata avec le vin d'ail de thon. Le vin d'ail de thon, c'est… On parlera du vin d'ail de thon. Avant, on va regarder d'abord les images. Là, c'est toujours du parata. Et là, c'est un farata… C'est un farata… Un peu plus molle, hein. Un peu plus grand. Ouais. Et on appelle ça le maxi, quoi. Pommes de terre. Ça, c'est le boulette chouchou. Les boulettes. Ah, c'est le boulette chouchou. Ouais. Ouais, c'est du… Et là, c'est des pommes de terre. C'est des beignets. C'est des beignets. C'est des beignets. Je croyais que c'est de la viande. Donc, c'est cool. Là, c'est des beignets… Là, c'est des beignets des… C'est des beignets des… Oignons. Des gros oignons. D'accord. Ouais. En étranger. D'accord. Là, c'est… Là, c'est le vin d'ail toujours, avec du pain aussi. Vin d'ail avec du pain. Et là, c'est le vin d'ail avec du riz. Avec du riz. Vous voyez, le vin d'ail, ça se mange avec tout. Ouais. alors qu'on va continuer à regarder ces images là c'est un vindaï de poulet ça se fait aussi ? comme dans mon resto je fais que du poulet je me suis dit mais pourquoi pas essayer le vindaï de poulet là c'est le fameux minbui que les enfants adorent et ça c'est le briani avec le petit chatini à côté qu'on appelle ça c'est le bol renversé je suppose ? alors ça c'est un bouillon mifun avec un oeuf au plat dessus ça c'est le bol renversé d'accord, tu me suis trompé encore après on va regarder de nouveau ce dont les wen raffolent c'est ça ? d'accord, minbui et là c'est le minfri c'est le plat qui est très connu à Maurice toutes les touristes, toutes les personnes qui vont à Maurice est-ce que ça c'est vraiment son origine est vraiment asiatique, c'est chinois ? oui c'est chinois et là c'est de la viande de porc, c'est le dernier ? non, là c'est du poulet toujours mais ça c'est du sarsif de poulet d'accord, ah c'est sarsif de poulet ? voilà, tout est fait maison chez moi d'accord, en espérant que j'aurai l'occasion de faire en tour, un de ces quatre je ne sais pas la question c'est aujourd'hui qu'est-ce qui fait la qualité et la renommée de la cuisine mauricienne ? qu'est-ce que les gens, les réunionnais quand ils viennent manger chez vous qu'est-ce qu'ils vous demandent ? ben c'est les mines les mines c'est incontournable parce que quand ils vont à Maurice dans toutes les coins de rue vous pouvez manger ça et puis quand ils reviennent ici ils veulent retrouver ce goût là c'est pour ça que nous on est resté authentique on ne fait pas autre chose que la cuisine mauricienne nous on est resté authentique parce que quand ils vont à Maurice ils veulent retrouver le même goût ici à la région du coup moi j'ai eu l'idée de monter ce resto justement pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à Maurice pour goûter tout ça et puis voilà quoi et je me rends compte qu'il y en a beaucoup de gens beaucoup à la région qui ne connaissent pas vraiment la cuisine mauricienne et ils découvrent quand ils viennent chez moi et ils sont contents ils se sentent un petit peu dans un petit bout de Maurice quoi cuisiner par un mauricien bien sûr la cuisine mauricienne est différente parce que quand on voit ici dans les restaurants on propose la même chose dans les restaurants on propose la même chose le briany, le vin d'ail du poisson le poulet je n'ai pas encore vu la soupe, donc les minbui donc on le voit dans des restaurants tenus par des réunionnais d'origine chinoise c'est au niveau des épices qu'il y a une différence dans la préparation ? c'est différent, par exemple si vous prenez le ce témine de la Rion le minsao de Madagascar et le minfri de Maurice c'est pas pareil le goût et l'assaisonnement c'est différent pourtant sur les épices on est plus ou moins sur les mêmes épices oui mais je pense que c'est la façon c'est la façon de faire c'est de l'accommoder et surtout moi je cuisine avec des pâtes fraîches les mines c'est des pâtes fait maison quand on dit pâtes fraîches c'est des mines fait maison d'accord en fait c'est surtout la qualité de la pâte pour vraiment donner un minfrit pour avoir un minfrit c'est vraiment important la matière de la pâte moi je vais le dire et comme moi je suis une mauricienne et que j'ai grandi à Maurice avec des minfrit ça veut dire que vous faites vos pâtes à vous ? c'est ça on a une machine je sais pas il y a une machine à Maurice en fait tu passes les pâtes et ça sort comme les nouilles et c'est pas la même matière avec si tu vas acheter les pâtes en supermarché tu les fais buire et tu fais un sauté de mine ça va pas ça crête pas c'est la même chose ? non alors quand vous faites des pâtes généralement comment vous le faites avec de l'eau et de la farine tout simplement ? voilà c'est tout simplement ça il y en a qui met des oeufs aussi dedans mais nous on fait des pâtes sans oeufs parce qu'il y en a beaucoup de personnes en Inde à Maurice il y a beaucoup d'indiens et qui ne mangent pas forcément des oeufs aussi à ce moment là les enfants les pâtes vous savez les faire ou pas ? vous avez déjà vu ? celle du Miboui non mais non non j'ai jamais fait non ? non vous avez déjà vu le papa faire ? non 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 plus ? si je crois une fois une fois ? la question c'est par rapport aux jeunes de La Réunion que vous maintenant puisque vous vivez à La Réunion vous mangez pareil ? le matin con flex les hamburgers ça aussi ou pas ? ouais c'est la même chose non non juste pour montrer est-ce que c'est différent ou c'est quand on a votre âge on est comme tout le monde on aime la musique on aime le cinéma on aime manger hamburger frites c'est ça ? oui donc c'est papa qui prépare les hamburgers ? des fois c'est moi c'est lui lui c'est un petit cuistot comment on fait un hamburger ? il y a plusieurs façons de le faire bah j'écoute non je connais une façon on fait on fait on fait le petit pain d'abord tu le prends on fait toaster dans une poêle avec un peu d'huile avec un peu d'huile ensuite on prend un steak on prend un ou deux steaks qu'on fait cuire et après quand on retourne on met un carré de fromage dessus ensuite c'est du cheddar ? c'est du cheddar c'est vrai que le cheddar à Maurice c'est très apprécié ouais enfin c'est l'une de mes préférées alors moi je je supporte pas les fromages françaises d'accord en asin c'est bien je vais dire il y a tout là-bas alors tomates oignons salades comme légumes c'est ça ? oui d'accord et des frites autour ? oui ou bien dedans moi je mets dedans dedans carrément ? costaud pareil ? les hamburgers ? ouais on mange mieux quand c'est l'autre qui prépare soyez honnête et toi tu prépares quoi ? bah moi je peux j'aime pas spécialement cuisine mais on aime à manger ouais c'est l'avantage et par rapport au hamburger préparé par Maël ou l'hamburger qui est vendu dans les dans les tons tous les commerces qu'il y a aujourd'hui c'est mieux ce qu'il fait ou c'est mieux là-bas ? bah ce qu'il fait il met plein de choses dedans du coup c'est bien jérôme la cuisine mauricienne ou que ça soit réunionnais la cuisine de manière générale c'est plus pour les enfants ou pour les adultes ? je dirais pour tout le monde quoi ouais puis après comme dit le minbui c'est très apprécié par les enfants même quand il y a des parents qui viennent ils me disent oui mon enfant il est difficile et tout machin et puis quand je propose le minbui et puis tout de suite vous voyez l'assiette est vide quoi eux-mêmes ils sont impressionnés ils aiment les pattes voilà c'est c'est je vais dire c'est un plat très très facile à faire et c'est simple et c'est bon quoi ouais aujourd'hui le réunionnais qui vient au tampon qui vient en tout cas dans votre restaurant c'est le plaisir d'être avec quelqu'un de l'île Maurice d'être dans un cadre qui rappelle un peu l'île Maurice c'est de voyager le temps d'un repas ou juste dire le plaisir de manger non c'est le plaisir il y a l'ambiance aussi qui est quand vous venez au resto c'est c'est comme si vous êtes en fait nous c'était le c'est le but de se sentir comme un petit peu à Maurice vous voyez c'est vrai j'étais deux fois manger chez eux et t'as l'ambiance t'as le Sega qui joue et je me sens vraiment comme à Maurice d'accord et puis ça évite de cuisiner surtout c'est ça surtout c'est ça non non je m'en compte je dis ça pourquoi parce qu'aujourd'hui les gens ont de moins en moins envie de passer du temps dans la cuisine et quand on regarde le nombre de restaurants qui s'ouvrent ça montre bien que la population évolue et que les gens ont envie de manger quelque chose et moi pour te dire c'est en cherchant sur internet parce que écoute comme je suis là et je suis pas loin de Maurice et j'y vais oui mais pas trop souvent quand même comme on disait la semaine dernière les billets d'avion sont légèrement un peu trop chers et du coup légèrement un peu trop chers et du coup il y a l'envie qui est là qui reste là tu vois et j'ai cherché restaurant Mauritien et je suis tombée sur eux et ouais pas besoin d'aller là-bas pour qu'est-ce qui a donné envie à Jérôme Chamtio d'ouvrir un restaurant en fait moi quand je suis arrivé à La Réunion on se baladait à Saint-Pierre et tout j'ai dit à ma femme moi j'aimerais bien manger un petit minfri là mais comme à Maurice voilà et puis je trouvais pas je me suis dit mais pourquoi pas pourquoi pas me lancer dedans et puis ça a commencé comme ça j'ai fait un petit minfri j'ai mis une photo sur Facebook et puis c'est parti comme ça c'est parti comme ça et c'est comme ça que nous on a créé notre page et tout et c'est comme ça qu'on est connus d'accord donc ça a été d'abord de ce qu'on appelle être traiteur oui au tout début on n'était pas vraiment traiteur mais j'ai commencé à la maison parce que j'avais pas encore le local et tout tout ça et puis et puis j'ai commencé comme ça je me suis dit mais pourquoi pas faire ça parce que ici il n'y a pas ça j'ai j'ai déjà vu plusieurs fois dans des foires des petits stands mauriciens mais c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit mais quand je non non je ne critiquais pas parce que de toute façon quand ils vont voir il y en a ils vont voir vous pouvez critiquer c'est que ils disent mauriciens mais je ne retrouve pas c'est pas la même chose ouais je ne retrouve pas deux choses pour sur l'est par exemple sur le nord-est à Saint-Huzaine on le voit il y a quelqu'un qui vend de la nourriture mauricienne dans une grande surface à Saint-Huzaine et puis il y a aussi près de la mairie de Saint-André il y a un camion qui arrive là chaque jour à 11h et qui qui a aussi son sa clientèle et les gens sont friands de ça mais c'est pas c'est pas vraiment la cuisine ce genre de 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 restos ambulants n'est pas vraiment non 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 je enfin je ne peux pas dire parce que je n'ai jamais goûté chez chez ces gens là mais je ne peux pas je ne peux pas mais sur ce que vous avez vu ça ne vous a pas plu en fait moi chaque personne on peut dire ne cuisine pas pareil aussi voilà après c'est ça comme toi si tu sais faire un truc et que tu sais que c'est toi qui l'a fait et tu trouves bon et si tu pars si c'est moi qui ai fait c'est pas bon si par exemple je viens manger chez toi et que tu refais la même chose je peux le trouver pas bon t'as pas mis des trucs si tu aimes la sardine en boîte tu trouveras bon chez moi il y a ça donc il n'y a pas de soucis sardine en boîte t'aboutes pas et après les prononciations en fait des légumes dont je voulais parler avec Jérôme c'est pas la même chose aussi nous on a on a nos mots à nous et ici ils l'interprètent ils le disent autrement et des fois tu te rends compte dans la conversation où tu arrives à parler de la même chose mais moi et toi tu es là en fait tu te dis mais en fait non on ne parle pas de la même chose mais en fait c'était la même chose le même carré le même épice et tout ça par exemple on va dire un sardine vous allez dire rougail tomate mais c'est presque la même chose dans le sardine la tomate n'est pas écrasée ouais non c'est pas écrasé c'est coupé en cubes comme mon père il dit un sardine sous l'art aussi ouais c'est les bons c'est coupé en dés on va juste rappeler pour ceux qui font de l'anglicisme qui font un peu d'anglais qui connaissent le châtenay ça vient du mot châtenay en anglais qui fait châtenay en mauricien et il y a un truc aussi qu'on ne voit pas ici il y a un maurice la mousse noire je ne sais pas si ça te dit quelque chose une mousse noire non non la mousse noire en fait c'est un peu comme le agar agar je ne sais pas déjà je ne sais pas ce que c'est c'est bon on appelle ça la mousse mais c'est du c'est un gélifiant en fait ah c'est un peu oui je vois à la région il y a également de la mousse c'est quelque chose sec qu'on fait bruit dans l'eau voilà et puis même pour les enfants des petites mousses c'est la gelée c'est un truc chinois c'est très rafraîchissant il y a du jinseng c'est pas ça que ça devient noir non je ne sais pas pourquoi pourquoi c'est noir c'est des algues aussi c'est ça ouais c'est un mélange de tout ça et c'est un bienfait aussi pour le corps c'est ça pour ceux qui mangent trop de piment parce que c'est mon médicament à moi à moi on va dire et du coup comme ici je vis ici je mange moins de piment et à Maurice c'est mon médicament ça m'aide c'est ce qu'on appelle un rafraîchissant oui et c'est un cure on va dire c'est mon cure à moi et même quand vous avez trop picolé la veille le lendemain tu es à la mouche noire et puis tout correct quoi c'est ça bon alors on va juste rappeler une chose un pour ceux qui boivent c'est avec modération et si vous pouvez ne pas boire ça serait mieux pour votre santé exactement non non on doit le dire parce qu'à chaque fois quand on dit on boit un petit coup avant on buvait un petit coup aujourd'hui c'est open bar donc au moment que tu as commencé donc c'est pour ça toujours rappeler avec modération boire avec modération c'est quelque chose que chacun doit quand même comprendre on le voit chaque week-end combien de permis sont enlevés pour vitesse alcoolémie ça montre bien qu'on n'est pas encore bien ordonné et bien j'allais dire à prendre sur soi pour prendre des bonnes dispositions on revient sur puisqu'on parlait de rafraîchissants on n'a pas parlé de desserts mauriciens alors à Maurice on est très desserts mais pour certains il y en a qui c'est ça parce que il y en a qui ne sont pas trop accrochés quels sont les desserts qui sont vraiment typiquement mauriciens d'ailleurs demandez à Maël et à Ewen qu'est-ce que vous aimez comme desserts il y a le napolitain très mauricien et à Alouda aussi Alouda 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 il y avait une chanson Alouda c'est une boisson il y avait une chanson Alouda limonade glacée Daniel Bible aurait chanté différemment Alouda et limonade c'est deux choses différentes parce que c'est pas la même chose alors c'est quoi Alouda Alouda c'est avec du lait limonade c'est un jus de limon avec une grosse bloc de glace alors quand Jérôme dit c'est un jus de limon c'est du citron voilà non non parce que ça m'évitera que quelqu'un aille chercher du limon sur les arbres pour se faire un jus ah Rodrigue vous trouvez des limons c'est des petits citrons comme ça et puis il fait le jus de citron on va dire sucré qui est très rafraîchissant aussi d'accord et à l'époque moi quand j'étais gamin il y avait il y avait le monsieur avec son bac Alouda et limonade et puis il y avait deux louches comme ça et puis vous servez dans la rue un verre de verre quoi parce que la chanson dit Alouda limonade exactement la question encore une fois je disais c'est que je reste sur le limon juste pour rappeler qu'en anglais c'est le lemon et que ça vient donc limon limonade pour ce qu'on a lemon juice c'est ce qu'on a fait avec il nous reste trois minutes la question ça va être qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui on parle beaucoup de santé on parle beaucoup de on parle de lutte contre l'obésité est-ce que la cuisine justement la mauricienne elle est plutôt des vertus médicinales des vertus pour éviter de prendre trop de poids moi en tout cas moi je cuisine pas gras vous voyez et puis j'utilise beaucoup des légumes aussi et puis à savoir que quand je fais un minfrir je mets pas une demi litre d'huile dedans vous voyez parce que quand c'est trop gras après on est malade c'est difficile à digérer après pour le piment aussi je fais un petit piment maison que je fais en fait si vous venez chez nous tout est fait maison il est très fort en passant et qui est super bon avec les minfrites et les minfrites c'est super bon et les petites sauces à l'ail aussi qui va avec d'accord comme à Maurice on va essayer de dériquer tout ça sur place le moment venu et j'espère que j'aurai le temps de le faire qu'est-ce que j'allais dire les garçons on va arriver à la fin de l'émission il nous reste une minute qu'est-ce que vous aimez vraiment dans la cuisine de manière générale quand il y a beaucoup de quantité parce que souvent il n'y a pas assez à manger wow merci et Maël qu'est-ce qu'il aime bien dans la cuisine quand c'est bon quand c'est bon c'est magnifique merci Jérôme Chaptiou merci à Maël merci à Ewen mais écoute Isabelle merci également on aura l'occasion de revoir l'île Maurice la semaine prochaine la semaine prochaine on verra un petit peu d'autres aspects ce sera la circulation la semaine prochaine d'accord là c'est vous aurez l'impression d'être à la Réunion la question en tout cas merci pour toutes ces informations c'est un plaisir en tout cas pour ce voyage vers Maurice en tout cas j'espère qu'on aura l'occasion et personnellement moi j'aurai l'occasion d'y retourner parce que non seulement il y a des gens que j'aime énormément mais surtout c'est vrai que c'est très très beau l'île Maurice et la cuisine n'est que délicieuse merci à vous merci bienvenue dans votre émission bienvenue dans votre émission bienvenue dans votre émission La Réunion Lélal La Réunion Lélal La Réunion Lélal La Réunion Lélal